Nous tout connaît qui est quand une transaction fait à ce niveau-là ou choose your currency. Vous choisissez votre currency qui peut amener une prise d'argent en termes de vise et vous choisissez ce qu'il nous appelle une hard currency. Cette transaction-là, initialement, tu peux faire en dollars, mais qui fait un coup au lien que c'est peut-être dollars, vous pouvez faire une transaction de Kenyan Shilling. Pour qui raison, selon vous, Maître Adnan? Il est bien facile, ça. Si vous faites une transaction par dollars, la Banque centrale d'Amérique, il peut y avoir un tableau, vous connaissez dans la Côte-Pésochi. Donc, il y a un Money Trail. Il y a un Money Trail. Et c'est ça même qu'il y a une institution comme un FIU, ça c'est un expert d'établir le Money Trail. Et c'est ça même qu'il y a une institution comme un FIU, ça c'est un expert d'établir le Money Trail. À moins, vous connaissez qui vont faire un FIU, ça c'est 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 un FIU. C'est un FIU. Il est bien grave ce que vous pouvez dire à la Pérate. Mais il est extra grave, pas pour moi. Pour ça, du monde qui veut faire une traduction en shilling. Là où elle connaît la vraie compétence d'une personne qui est formée économiquement, financièrement, politiquement, avocat, qu'il quitte de là pour faire une traduction en shilling, c'est bien grave. Et c'est ça même qu'il nous peut redétablir à ce qu'il y a un FIU, ça c'est un FIU, ça c'est un FIU, ça c'est un FIU, ça c'est un FIU. Sous-titrage Société Radio-Canada